Et dans ce rassemblement à de nombreux politiques de l'opposition, on écoute notamment Eric Ciotti et Jean-Pierre Raffard. Il y aura en tout cas un beau combat au Sénat, il y en aura sans doute un autre à l'Assemblée nationale, comme on l'a conduit il y a quelques semaines. Et puis il y a cette expression populaire, massive, avec la volonté d'obtenir ce référendum. Il faut que les Français se prononcent, ça serait la dignité et l'honneur de ce gouvernement de le faire, et nous réclamons aujourd'hui ce référendum. On va discuter, on va argumenter sans polémique, sérieusement, sereinement, pour que dans ce débat, on laisse la place majeure à l'enfant. Christine Boutin a tenu à mettre en garde tout à l'heure François Hollande. C'est pas le peuple de droite qui est ici, c'est effectivement des gens de droite, mais aussi des gens de gauche. Il y a des homosexuels, il y a toutes les personnes qui sont intéressées à la dignité de la personne. Et aujourd'hui, le mariage pour tous n'est pas une priorité. L'enfant est menacé. Il va y avoir la recherche sur l'embryon cette semaine en Catimini. On est en train de détruire notre société et le peuple de France est en train de se lever. Je le dis, monsieur le président, je vous en supplie, arrêtez, stoppez ce texte, mettez-le à référendum si vous voulez, mais faites quelque chose, ça va exploser dans ce pays. Avenue Foch, nouveau saut de puce. Jérémy, vous êtes avec Laurent Wauquiez, le vice-président de l'UNP. Oui, en effet, je me trouve avec Laurent Wauquiez, vice-président de l'UNP. Visiblement, monsieur Wauquiez, il y a eu des incidents ici au niveau de l'avenue Foch. Comment vous expliquez ceci ? C'est inacceptable ce qu'a fait le gouvernement. La décision qui a été prise par le préfet de police de bloquer les Champs-Elysées a abouti évidemment, alors qu'il y a autant de monde, à aboutir à une pression. Il y a des forces de l'ordre qui ont tiré sur des enfants qui avaient entre 2 et 5 ans, qui étaient en poussette. Comment est-ce qu'on peut justifier ce genre de choses ? Le gouvernement vient d'ajouter la violence au mépris et à l'autisme avec lequel il a traité toutes ces personnes. C'est par mesure de sécurité que l'accès aux Champs-Elysées n'avait pas été accepté. Et s'il y a eu usage de la force, visiblement, c'est parce qu'il y a également eu des manifestants qui ont tenté d'aller au-delà de ces barrages. Vous savez déjà, sur la précédente manifestation, la préfecture de police a tout fait pour essayer de mettre des bâtons dans les roues. Ils ont exactement adopté la même attitude en essayant de contingenter la manifestation sur des avenues qui ne permettaient pas de s'étendre et d'avoir l'ensemble. Le résultat, c'est qu'ils ont provoqué ces violences. Mais il est inacceptable, quels que soient les motifs, d'envoyer des gaz contre des enfants. Vous imaginez ? Vous avez l'impression qu'ici, ce sont des casseurs. Vous avez l'impression que ce sont des gens qui sont violents. Est-ce qu'il est normal qu'on ait des forces de l'ordre dans la République qui tirent sur des familles et des enfants ? Je pose cette question. C'est juste le reflet de la violence avec laquelle le gouvernement traite ce mouvement. C'est inacceptable. Il faut vraiment que, de ce point de vue, la préfecture de police soit sanctionnée. La façon dont elle a géré ce mouvement est inacceptable. Les forces de l'ordre qui sont là, sont... Ils ont gazé votre petit frère. C'est lamentable. Ce que vous engagez, les enfants, ne tombez pas dans le piège du ministre de l'Intérieur. Notre adversaire, ce n'est pas les gendarmes ou les CRS qui sont là. Notre adversaire, c'est le projet Tobira. Notre adversaire, c'est le gouvernement. Donc, nous sommes là pour manifester pacifiquement. Ce n'est pas la dernière fois. Ne tombez pas dans le piège que certains veulent vous tendre. Les manifestants et les politiques qui étaient présents durant cette mobilisation demandent notamment une chose, un référendum. Écoutez Christian Jacob, le député de Seine-Marne. Seine-Marne, pardon. — Le texte n'est pas passé. Il a fait l'objet d'une première lecture à l'Assemblée. Mais le débat continue. Et le combat aussi. Parce que nous voulons toujours nous opposer résolument à ce texte. Et il y aura encore un passage au Sénat. Il reviendra à l'Assemblée. Et puis, il faut faire barrage aux outrances et aux mensonges de Mme Tobira. Et puis aussi donner un peu de courage à notre président de la République, qu'il ait le courage de présenter ce texte au référendum aux Français. Merci. Merci.